Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Arnaud Géant, directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Alors, nouveau rendez-vous en 2023, on s'est dit qu'on allait faire un petit point sur les performances des ETF de la gamme iShares, performance qui est disponible sur le site de Boursorama, quand vous avez la rubrique ETF. Et on s'est dit qu'on allait faire cette petite émission tous les trimestres, mais pour commencer, on allait faire le bilan de 2022 des ETF iShares. Et on allait étudier, regarder un petit peu, essayer d'expliquer ce qui avait bien marché. Et puis, pour être complètement transparent et complet sur l'exercice, ce qui avait aussi moins bien marché. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'il y a bien marché, plus 94% en 2022. Et c'est peut-être un petit peu une surprise. On retrouve l'ETF iShares, MSCI Turquie USITS ETF, donc un ETF qui porte sur la Turquie, a priori. Petite surprise, on n'a pas tellement parlé en 2022 de la Turquie, en tout cas sur le plateau, 200% ETF, ou même des webinaires qu'on a pu faire ensemble. Tout à fait. Effectivement, on se disait qu'en 2022, il fallait aller chercher dans les coins et chercher un peu loin même pour trouver les stratégies payantes. Donc, c'est le cas de iShares, MSCI Turquie. Premier point de quoi il s'agit, il s'agit d'un indice et d'un panier de valeurs qui sont des entreprises turques, donc des grandes capitalisations boursières turques, représentatives de son marché. Et les raisons, en fait, de son succès, c'est assez intéressant de le regarder. On est parti, en fait, en fin 2021, d'un marché qui avait, en fait, des taux directeurs et une politique monétaire très élevée. Un petit peu en parallèle de ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui sur les pays développés. Et la politique monétaire s'est assouplie pour essayer de doper un petit peu l'économie avec des effets sur l'inflation, l'inflation qui est galopante en Turquie, mais qui, en fait, a attiré et a fléché l'investissement sur des valeurs pour essayer de se protéger contre cette inflation et ne pas voir, en fait, son épargne s'amoindrir en termes de valeurs. Et donc, ça a eu pour effet quasiment le doublement de la valorisation de ce marché, comme vous l'évoquez. Est-ce que, alors, il faut toujours rappeler, on le rappelle toujours, que ce soit dans l'actu bourse en pourcentage, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'idée, ce n'est pas de se dire ça a marché maintenant, on va investir. Mais est-ce que la tendance qui a soutenu, finalement, l'économie turque en 2022 pourrait rester à l'œuvre cette année ? Alors, c'est assez difficile à lire, d'autant qu'il s'agit d'une classe d'actifs qui est très, très volatile et qui est impactée par plusieurs éléments. On a le conflit russo-ukrainien, on a d'autres dynamiques sur le marché des émergents. Donc, ça reste un produit qui est probablement un petit peu tactile et dur à lire dans la durée longue. Bon, la deuxième place, et là, ça va être moins surprenant. On retrouve, avec une performance de 46%, le High Shares Oil & Gas Exploration & Production Usage ETF. On va bien sûr savoir ce qu'il y a dedans, même si on se doute bien qu'on va parler, forcément, oil & gas, du pétrole, du gaz, de tout ce qui a fait l'actualité de cette année 2022. Effectivement, moins de surprises. Donc, le nom est long, mais effectivement, il s'agit de valeurs d'entreprises européennes, du secteur de l'énergie, du gaz et du pétrole, qui, effectivement, a été portée par deux éléments assez importants sur le prix des matières premières. Le premier élément, on est sorti du Covid avec une demande qui s'est... Redémarré de l'activité économique. Redémarré de l'économie, donc assez extraordinaire, qui a créé des tensions sur le marché des matières premières. Et le deuxième élément, effectivement, cette crise de l'énergie que l'on connaît, notamment en Europe, avec des prix qui ont flambé et qui, en fait, impacte le prix d'équilibre long terme de ces matières premières. Et pourquoi c'est important, cette partie-là ? C'est parce qu'en fait, la valorisation de ces entreprises, elle n'est pas nécessairement liée directement sur le prix des matières premières à très court terme, prix très, très volatil, mais plutôt du prix d'équilibre, qu'il s'agit en fait du modèle économique et de la profitabilité de ces entreprises sur le long terme. Et celle-ci s'est largement améliorée au travers de l'année, même si on a peut-être à certains moments des faiblesses de ce prix-là. Ce prix d'équilibre long terme est beaucoup plus élevé fin 2022, que fin 2021. Et donc, une profitabilité qui s'est améliorée, des marges qui sont améliorées sur l'ensemble du secteur pour 2022 et probablement à inscrire dans le temps long. Oui, parce que c'était ma question. Quand on regarde tout ce qu'on voit en ce début d'année, on a l'impression que les questions énergétiques, elles sont bien parties pour durer, sans faire de mauvais jeu de mots. On voit bien que ça va rester un des thèmes, un des enjeux forts de cette année aussi. D'autant qu'effectivement, les questions de transition énergétique qu'on aborde souvent sur ce plateau, elles risquent d'avoir effectivement un impact plus large sur le prix de l'énergie au sens large pour intégrer effectivement les différentes directions de transition. Bon, voilà pour les deux meilleures performances. On va passer aux ETF qui n'ont pas été au rendez-vous de 2022. Et la plus forte contre-performance, si je puis dire, moins 40% sur l'année, c'est l'iShares European Property Yield Usage ETF. Déjà, peut-être un point sur ce que contient, en tout cas sur ce qu'il réplique, cet ETF. Là, je pense que l'audience est plus familière. Il s'agit de la pierre. Donc, on parle bien d'immobilier. Par contre, on parle de sociétés qui appartiennent au monde des foncières. C'est-à-dire des sociétés qui ont un parc immobilier. Très souvent, c'est plutôt un parc de bureaux ou un parc lié à des locaux commerciaux. Et donc, ils sont impactés par deux éléments. Le premier, c'est vraiment la santé économique et qui s'est, sur l'année 2022, plutôt détérioré ou en tout cas assombri pour les années futures. Donc, il y a cette crainte de récession qui pèse, en tout cas, sur la valorisation de ces entreprises et la valorisation de leurs parcs immobiliers à long terme. Et le deuxième élément que vous connaissez très bien sur le marché immobilier, c'est le taux de crédit. Car tous ces biens immobiliers ne sont pas nécessairement achetés comptants. On achète souvent à crédit, personnellement, comme vous connaissez, et aussi dans le cadre de ces entreprises. On parle de dette, mais concrètement, ça revient à un crédit. Et avec un crédit qui coûte plus cher, on a souvent des valorisations de biens qui baissent. Et donc, c'est effectivement le cas que l'on a connu pour cet ETF et pour les valeurs qui le composent. Alors, attendez, remontée des taux, Arnaud. Marché immobilier qui va évoluer avec le manque de visibilité sur l'activité économique. Là aussi, j'ai l'impression qu'on est toujours dans ces problématiques aujourd'hui. On est effectivement toujours dans ces problématiques. Après, il y a un effet assez rapide sur le marché financier que l'on connaît, notamment sur les foncières, alors que le marché immobilier a tendance à avoir un peu d'inertie. D'accord. Donc, peut-être que les mouvements qu'on a connus en 2022 sur le marché des foncières reflètent ce qui risque d'arriver sur le marché immobilier, mais peut-être que c'est déjà intégré dans les cours. D'accord, intéressant. Voilà, ce n'est pas impossible qu'effectivement, le plus dur soit passé. Oui, c'est ça. Autre ETF dont on parle, et là, bon, là aussi, on peut se dire, tiens, pourquoi on le retrouve là, moins 36% pour le MSCI Global Semiconductors. Alors, semi-conducteurs, on en parle, sur 100% ETF, voilà, utile à un nombre d'industries incroyable, le secteur qui avait flambé en 2021, notamment pendant le Covid. On a en tête ces pénuries partout. On se dit, comment on peut se retrouver en 2022 avec une telle contre-performance ? Ce n'est pas normal. Effectivement, donc, on en parle, mais surtout, on en a beaucoup parlé, comme vous l'évoquiez. Donc, il s'agit d'une part d'un indice et donc d'un ETF dans lequel on va retrouver des entreprises technologiques qui sont sur le segment des semi-conducteurs ou dont l'activité principale va être le développement de ces fameuses puces que l'on évoque depuis maintenant deux ans énormément, qui sont tous les petits composants qu'on peut voir dans l'industrie indispensable de nos jours. Et en fait, la raison de la baisse, c'est probablement parce qu'on en a beaucoup parlé et qu'il y a eu effectivement un engouement avec une valorisation qui a énormément progressé en 2020 et 2021. Donc ça, c'est un premier point. Et on a effectivement ce phénomène sur la technologie au sens large sur lequel on a des taux d'intérêt qui ont augmenté. Et en fait, la valorisation de ces entreprises, elle est basée sur les revenus de ces entreprises et avec beaucoup de projections de croissance. Parce qu'effectivement, on est sur une tendance structurelle de long terme. On l'évoque et on a raison de l'évoquer. Mais effectivement, on intègre énormément des revenus futurs. Et lorsqu'on a effectivement une potentielle récession, en tout cas une probabilité qui augmente, du coup, on va impacter cette projection. Et donc, ça impacte énormément la valorisation à aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est que la hausse des taux d'intérêt fait qu'effectivement, il y a cet arbitrage par rapport aux revenus. Aux actifs. Aux actifs aussi. Exactement. Et donc, ça vient peser sur cette valorisation. Et le résultat n'est pas si loin du résultat de la technologie au sens large. Mais donc, impacté plutôt par ces deux phénomènes que par la demande structurelle qui reste très forte sur ce segment des semi-conducteurs. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut se dire que semi-conducteurs, on en avait besoin hier à la sortie du Covid, aujourd'hui et demain, sans doute, de plus en plus, Arnaud. Tout à fait. Oui. Eh bien voilà, Arnaud. Merci beaucoup pour ce bilan 2022. Je le rappelle une dernière fois, bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et puis, n'oubliez pas, quand vous investissez, à la fois de diversifier vos placements et aussi d'investir régulièrement pour lisser vos points d'entrée. Ça peut vous éviter d'être trop exposé à un produit qui sous-performe. On se retrouve tous les trimestres, Arnaud, pour relever les compteurs ? Avec grand plaisir, Laurent. Eh bien voilà. Merci beaucoup. L'actu-bourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada